Annecy PSA Open, le club Seno-Annecy Squash, organisé du 13 au 18 mars, son deuxième tournoi international. Dites nationalités ont participé à ce tournoi. Égyptiens, Australiens, Israéliens, Jordaniens, Anglais, Suisses, etc. Un gros travail pour tous les bénévoles d'Annecy-Ceno-Squash. Ça demande pas mal d'implications de bénévoles, mais c'est surtout pour mettre en avant un sport qui est plutôt méconnu dans notre région. On a une école de squash avec beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas forcément le haut niveau, donc on voulait leur montrer à portée de main du très haut niveau et que ça suscite des vocations chez les jeunes. Et en effet, le haut niveau était là avec Auguste Dussour, 73e mondial, et Sébastien Bonmanet, 122e. Ce tournoi est organisé via le bureau mondial de squash. C'est des inscriptions entièrement gérées en ligne. Les 12 meilleurs sont qualifiés directement avec leur classement. Sur les 16 des qualifications, on a la main sur 4 joueurs, qu'on appelle ça des joueurs locaux, qu'on peut attribuer un peu à notre discrétion. On l'a fait pour des joueurs qui sont nés sur Annecy, des joueurs qui jouent pour le club. On a essayé de faire des récompenses sur des joueurs qu'on connaît. On a réussi à en glisser deux. C'est très dur. Dans les années à venir, on espère que notre école de squash commence à porter ses fruits. Oui, elle est très très récente. On est plutôt sur des jeunes de 13-14 ans. Peut-être d'ici 2-3 ans, on pourra aller présenter à des tournois comme ça. Mais on continue de travailler. Pour l'instant, on a encore un peu limite. Mais on travaille pour s'améliorer. Lucas Ouilelli, petit chouchou du club, a perdu en 8e de finale. Mais il a pu représenter les couleurs du club jusque-là. Je savais que ça serait compliqué. Mais du coup, vu qu'il s'implique dans le club, c'était aussi une récompense de le mettre dans le tournoi et de l'inviter pour qu'il puisse faire le tournoi. Bravo au grand vainqueur, l'égyptien Mohamed El-Sherbini, suivi de l'anglais Patrick Rounet. Le meilleur français, Auguste Dussour, est demi-finaliste.